et voilà dernier empannage avant le Cap Horn s'est passé dernier empannage ça fait du bien parce que la mer était horrible en tribord il y avait 5-6 mètres de mer et le vent tournait donc j'étais face à la mer qu'il y avait vraiment à la fin quand j'ai jamais été aussi lent navigué aussi lentement deux riz mais deux riz je l'ai fait une fois à ce départ de la Trente de la Gnabra cette année et là j'ai navigué deux riz depuis 40 à 72 heures faut pas aller trop vite voilà là ça a réaccéléré doucement je suis pas pressé l'objectif c'est de passer le Cap Horn de demain voilà il n'y a pas d'intérêt à aller beaucoup plus vite ça fait du bien là je me détends parce que la mer à chaque vague tu t'attends des bruits tu sais pas ce qui va casser tu as peur de c'est quand même bien violent par moment voilà à la fin surtout du bord là et là je revis de glisser je suis dans le sens de la houle il y a 5-6 mètres de hall mais celui-là ça glisse ça fait beau je vais essayer de vous montrer d'ailleurs ça rend jamais vraiment tellement à la caméra et peut-être que vous verrez il y a des belles montagnes mais c'est très allongé donc c'est très ça c'est bien allongé parce que le vent a mollis là c'est plus vraiment plus de long et la nuit ça sera pas un Cap Horn de voler si ça passe ça toujours un peu le stress et après ça va être plus facile même si un peu de vent peut-être à la remontée en tout cas demain soir c'est petit temps eh ben je suis content la mer plate normalement pas trop fort et pas beaucoup d'air pour passer le Cap Horn de mettre un peu ralenti juste un Cap Horn il n'y aura pas d'air mais je suis ravi je suis ravi d'avoir un moment de paix après ces trois jours là voilà il reste encore cette ligne où ça peut être un peu plus musclé donc on va être vigilants mais je pense que quand même on a la la houle dans le bon sens de la période